Pour ce cinquième épisode de C'est de gauche ou de droite, je reviens sur une de mes punchs préférées de Damso écrite dans deux toiles de mer « Ce sont les bouts de mon cœur brisé qui blessent, quand on le touche on y reste. » A priori, ni de gauche ni de droite, l'odeur exprime ici la proximité qui existe entre vulnérabilité et capacité à aimer. Pour aimer autrui, encore faut-il baisser la garde et s'autoriser à être vulnérable. C'est pour cela d'ailleurs que l'amour est toujours risqué car nul ne peut prédire ce que l'autre fera de notre vulnérabilité, c'est un pari, a priori, apolitique. Pourtant, un slogan féministe, donc plutôt de gauche, rappelle combien l'intime est politique, le couple étant potentiellement le lieu des rapports de force et de domination. En rappant son cœur brisé, Damso l'exprime sur la place publique, ce qui est un acte politique marqué à gauche. D'autant que la punchline fait aussi référence au groupe constitué pour lui permettre de survivre à cette période difficile émotionnellement et aux besoins d'empathie fondamentales qui font l'humanité, ce qui est aussi un principe plutôt de gauche, quand à droite on privilégie la compétition et la concurrence, comme par exemple le fait l'homme pâle dans « Jeux dix » quand il explique « Elle est irremplaçable, mais je m'en rendrai compte seulement quand elle sera partie ». Autrement dit, il ne voit les gens qu'à partir de son propre intérêt, quand Damso, lui, signifie son besoin d'être entouré. Voilà en quoi la punchline de Damso est de gauche, car elle situe l'intime dans le politique et exprime la vulnérabilité humaine qui mène à l'empathie d'autrui, quand celle de l'homme pâle est de droite, en faisant de l'amour un sentiment auto-centré. Alors, à vos punchlines en commentaire ci-dessous pour voir si, à mon avis, elles sont de gauche ou de droite.